La jeune femme a fait des accusations graves sur la télé-réalité et laissé entendre que certaines candidates avaient des enfants pour l'argent. Manon Tanti, Laura Lampica, Jessica Tivenin. Au cours des dernières années, de nombreuses candidates de télé-réalité sont tombées enceintes et ont fondé une famille. Si leurs fans aiment particulièrement voir des photos de leurs enfants, d'autres, voient cela d'un mauvais œil. C'est notamment le cas de Luna Sky. Dimanche 18 juin 2023, sur YouTube, Sam Zira lui a demandé, tu penses qu'il y a des candidates qui ont accepté de faire des enfants parce qu'on leur a demandé ? Cash, la jeune femme a déclaré, bien sûr. Elles étaient d'accord avec ça. Je ne pense pas qu'elles ont accepté parce qu'on leur a dit, viens-en fait un enfant. C'est tous les deux on a envie de faire un enfant parce qu'on sait que ça va nous rapporter énormément d'argent. Luna Sky a déclaré, quand tu sais qu'un enfant ça te rapporte 150-200 euros par mois parce que vous êtes deux. Mais il y a des gens qui font des enfants pour 10 000 euros de nos jours. C'est des fous les humains. Ils font des enfants pour de l'argent, ils tuent pour de l'argent, tout le monde fait tout pour de l'argent. Clairement faire des enfants pour avoir 200 000 euros par mois je peux te dire que beaucoup de gens, et pas que des gens de la télé qui le feraient. Assurant qu'elle ne serait jamais enceinte pour l'argent, la jeune femme révélée dans Les Princes et Princesse de l'Amour a ajouté, je peux pas, j'y arriverai pas. Mais il y a d'autres personnes qui sont différentes et je ne juge pas. On est dans une société qui est hyper attachée au superficiel. Inférieur à Ifram Title égale la vraie histoire de Luna Sky, Plainte Paga, Perte BB, Blackout, Marseillais, DR0 Guiou, Injection YDTH égale 500 ZEIT égale 281 SRC égale HTTPS 2. Baroblique baroblique www. www.youtube.com slash embed, slash MV8WF2HD5E, Picture égale o embed frame bordé égale 0 à la ou égale accélérompté. Autoplay. Clipboard write. Encrypted media. Gyroscope. Picture in picture. Web share à Loveful créé un supérieur à inférieur à virgule slash ifram supérieur à les accusations d'un blogueur sur les candidates de télé-réalité en octobre 2022, le blogueur fake-influenceur, s'en était pris violemment à Madi Bursiaga, devenu maman le 30 septembre 2022. En colère, celui-ci avait écrit sur les réseaux sociaux. Hier, le 1er octobre, Madi a publié trois placements d'affilée dans sa story juste avant d'annoncer que son fils est né la veille. Elle a donc doublé ses prix de collaboration, comme tous les influenceurs font quand il y a un nouvel événement. Pour faire ses placements le lendemain de son accouchement via des vidéos préenregistrées et elle a posté l'annonce juste après pour ramasser le plus d'argent possible. Il avait ajouté ensuite avec agacement, j'en reviens pas la rapace qui veut se faire de l'argent sur le dos de son nouveau-né. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501